Retour à CFRS 88.1 avec notre invité, notre nouveau ami, Christian Pilon. Continue là-dessus, Christian. Écoute, avant, je vais trop loin. Je veux juste te dire, Daniel, un, j'apprécie l'invitation. Deux, j'apprécie ce que tu fais aussi pour la communauté, pour les métiers, pour avoir la chance de vraiment entendre et explorer. Je pense que ton ouverture d'esprit là-dessus, c'est vraiment important. Ça fait que si ça tente un jour, je peux faire l'entrevue avec toi. Tu peux permettre justement, tu sais, le public à apprendre qui tu es davantage, puis attendre ton histoire. Ça te voit-tu, ça? Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, moi, là, comparé à beaucoup de gens. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Non, 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 ce n'est pas vrai. Ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'il y a bien du monde qui dit ça. En vérité, on a toute une histoire à raconter. Chacun de nos histoires, tu sais, ce n'est peut-être pas un canot des coches, mais ça ne fait rien. Tout le monde a des aventures d'une façon ou d'une autre. Puis l'histoire de tout le monde est intéressante, puis surtout au point de vue familial aussi, puis comment est-ce que c'est qu'on célèbre nos racines, etc. Là, je ne me souviens plus de quoi on était rendu. On était rendu avec les couvertes de laine. Ah oui. Je peux dire ça, c'est Daniel. Une des choses qui me manquent en expédition, c'est vraiment l'ouvrage entre les voyageurs, la gang. Comment est-ce que c'est que malgré la difficulté, on a bien du fun ensemble, mais la centaure, la boucane sur notre linge. Une des expéditions que j'ai faite, on était juste deux, c'était avec J. Bailey. C'est un des voyageurs. Puis il avait partagé quelque chose une fois, puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Mais il dit, ma femme, elle aime ça des hôtels à cinq étoiles. Il dit, moi, j'aime ça coucher dehors à belles étoiles, parce qu'à mon hôtel, il y a des billions et des billions d'étoiles. Puis il a absolument raison. Puis quand on se promène dans ces places-là où on est loin de la ville, on n'a pas la pollution et l'illuminage, de lumière, quoi que ce soit, j'ai vraiment la chance de voir un ciel extraordinaire, de cadeau. Je peux m'imaginer comment est-ce que c'est que nos ancêtres, quand ils voyageaient, la beauté qu'ils avaient, tu sais, ça doit être fascinant. La famille Pilon, il y avait-tu des réceptions spéciales comme à Noël? Il y avait-tu des repas spéciaux chez vous, des affaires comme ça? Bien du sucre à la crème. Moi aussi. En fait, j'ai achalé ma grand-mère, je l'ai achalé longtemps, du sucre à la crème. Jusqu'à temps que j'étais assez vieux, j'avais un certain âge, mais cette année-là, j'arrivais à me donner des petits bocaux, il n'y avait pas dedans, il y avait juste la recette. J'ai compris. Je te fais sur moi-même. Écoute, des tortillères à l'orignal, ça c'est certain. Aujourd'hui, je mange du chevreuil, mais dans ce temps-là, on n'en avait pas, nous autres. C'est bien rare qu'on mangeait du chevreuil, c'est vraiment sur l'orignal, tu sais. À Noël, j'essaie de penser. Comme bien des Autochtones, quand tu arrives à une place, tu fais un pop-loc, quelque chose comme ça, la première chose qui passe, c'est les desserts et la viande, mais c'est pas mal la même chose que j'ai. Fait qu'on rentre dans le dessert, puis encore aujourd'hui, tu sais, rentre dans le dessert en premier, puis après ça, là, je vais manger la viande. Puis après ça, je vais manger mes légumes, puis puis tu fais autres affaires à tout de suite. Oui, oui, oui. Il y avait, chez vous, il y a un grand-parent, ils pensaient à la culture, ils savaient la culture un peu, non? Je vais dire, oui, ils savaient un peu la culture, mais encore là, on n'en parlait pas, on n'en discutait pas, on n'allait pas en détail, tu sais, comparé à aujourd'hui, où est-ce qu'on va un petit peu plus en détail, on explique, c'était plus, on le faisait. Tu sais, je me souviens, moi, mon grand-père, il nous amenait, puis on allait chercher des bleuets, ou comme il disait, lui, des belouets, on va aller chercher des belouets. On y allait à la gang, puis on passait la journée à faire ça, tu sais, pour lui, c'était important, il fallait absolument faire ça. C'est un gars qui a fait de la pitoune quand il était plus jeune, c'était un mineur, tu sais, aller chier, aller filer des quenouilles, tu sais, avec ma grand-mère ou quoi que ce soit, des choses comme ça que, c'était pas à tous les jours qu'on faisait, mais qu'en bout de ligne, tu réalises plus tard dans ta vie, tu fais, aïe aïe aïe, OK? Oui, ça, c'est plus autochtone, ça, c'était pas, c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est pas tout le monde qui connaît ça, tu sais, je me souviens, mon grand-père, il parlait de ses amis qui étaient indiens, tu sais, puis moi, où est-ce que c'est que ça a vraiment, ça a vraiment fait le choc, là, je vais dire ça, c'est de même. Après avoir fait Destination Nord-Ouest, pendant, il y a eu une période là-dedans, où est-ce que c'est que j'explique, qu'on rencontre justement les Autochtones de l'île Manitoulin, on était invité pour faire du canoe boxing qui était intéressant à faire, dangereux, mais super fun, fait que c'était à Chegouinda, c'est la réserve, puis j'ai, je me suis battu avec eux autres, on a eu du fun, on a célébré, puis mon équipe est arrivée en canot, tu sais, puis des petits vieux, des petits grand-pères, moi, je pense que c'est arrivé, Première Nation, puis ils commencent à chercher le canot des affaires, puis ils nous regardent chacun, ils nous disent bonjour, puis moi, j'étais un peu gêné, je baissais la calotte, puis finalement, tu sais, il m'a fait faire lever la calotte pour le regarder, puis il a dit oh wow, tu sais, tu es autochtone, tu sais, tu es autochtone, puis quand il m'a dit ça, bien moi, ça m'a fait pleurer, parce que je me suis toujours caché, tu sais, je te disais à Zida, le monde disait, tu es italien, c'est un petit peu ça, tu sais, puis la première fois, j'avais quelqu'un qui me reconnaissait pour qui j'étais, je me souviens, je me suis dit, plus jamais je vais me cacher, plus jamais, jamais, jamais je vais me cacher, puis depuis ce temps-là, je faisais tout pour essayer d'apprendre ma culture, ici à Ottawa, je suis chanceux, il y a des centres d'amitié autochtone, puis j'allais à les soirées culturelles, je me souviens d'aller là, tout seul, je me sentais quasiment à nu, en avant tout le monde, tout le monde me regardait, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Première fois, j'ai duré 15 minutes, je suis sorti de là, je n'étais pas trop certain, tu sais, la prochaine fois, ça a duré une demi-heure, après ça, ça a duré une heure, puis là, je me suis dégéné, puis j'ai commencé à jaser avec du monde, j'ai commencé à apprendre, j'ai été invité pour faire différentes choses, tu sais, dans la communauté, on faisait des marches médicinales, on faisait, puis je me suis rendu compte, tu sais, il y a bien des, il y a bien du monde traditionnel en ville, pour apprendre aux autochtones en ville, puis c'est là, je me rendais compte, je me disais, ah, Aline, il y a bien de ces affaires-là, on le faisait nous autres chez nous, tu sais, puis là, je réalisais, OK, on est vraiment autochtone, notre colline, mais tu sais, l'assimilation est forte, puis quand je reviens à destination d'Aroche, parce que je me souviens, moi, on avait fait la réunion de secondaire, tu sais, ça arrive toujours à 10, 15 ans après, quoi que ce soit, puis l'émission avait passé à la télévision, il y a bien du monde qui avait vu ça, puis quand on avait été à la réunion, j'ai eu bien du monde qui m'a approché pour me dire, hey, c'est cool, tu as fait ton expédition, moi aussi, je suis métisse, je suis autochtone, je suis première nation, puis il y en avait un couple de gars que je connaissais, puis les autres, ils m'évitaient, tu sais, puis je ne comprenais pas pourquoi, puis finalement, je les ai poignés dans le coin, je me dis, les boys, tu sais, qu'est-ce qu'il se passe, puis ils sont tournés au bord, ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit carrément, tu ne nous as jamais dit que tu étais un FN indien, puis j'ai resté bête, j'ai resté vraiment bête, je fais, hey, hey, OK, c'est parce que dans ce temps-là, je n'étais pas certain, on n'en parlait pas de ça, tu sais, puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a un, d'eux autres, qui est justement Première Nation, mais qui n'en parle pas, tu sais, ni tout, Première Nation, il y en a plusieurs qui sont assimilés aussi, tu sais, puis pour moi aussi, en même temps, Daniel, moi, le choc, c'était de prendre mon album de graduation, puis je commence à tourner, puis là, je prends mes albums quand j'étais plus jeune, tu sais, je me regarde dans la neuvième année puis je fais, tabamne, je suis en dehors autochtone, holy crap, comment ça se fait que je n'ai jamais vu ça avant, tu sais, je me souviens même qu'on avait un élève noir à notre école, puis que pour moi, c'était juste un gars avec le teint foncé comme la plupart de nous autres, tu sais, puis qu'en regardant l'album, je fais, aïe, c'est la noire ce gars-là, je commence à en regarder d'autres, hein, Première Nation, l'Inde, Première Nation, elle, oh my God, oui, métis, l'autre, 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 aïe, aïe, on est plusieurs, mais qu'on ne le réalise pas, ou que ça a été perdu, ou que ça a été assimilé, puis qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui, bien, c'est, il y a bien des gens qui veulent s'afficher, ils veulent découvrir plus, puis ils se font attaquer, puis ça, je trouve ça vraiment triste, je trouve ça vraiment difficile, parce qu'il y a bien, surtout des jeunes, tu sais, ils ne veulent plus faire la recherche, ils ne veulent plus apprendre à propos de leur culture, parce qu'ils ont trop peur de se faire taxer, trop peur de se faire bonner, en même, tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais pas assez indien, ou non, j'étais trop blanc, bon, là, c'est rendu bien pire que ça, donc ça, ça me fait peur, je te donnerai. Peux-tu nous parler du chose, le cercle métier? Ah oui, le cercle métier, OK, ça, c'est un projet, c'est, attends, il faut que je pogne le nom comme il faut, pour ne pas que je me trompe, donne-moi une seconde, je checke ça, Geneviève, Ménard, c'est ça, OK, ça, ça a été créé dans les années, je sais, des années, c'est pas si bien que ça, le 2007, c'est pas très, puis l'histoire est comme ceci, on a Direction Ontario, qui est un organisme, qui rassemble, des communautés, et des conseils scolaires, pour venir rencontrer des artistes, franco-ontariens, et ou québécois, ou des, Nouveau-Brunswick, ou ailleurs aussi, tu sais, pour vraiment offrir des services et des spectacles pour les communautés et pour les écoles, puis il y avait un groupe de la France qui sont venus, puis elle, elle les a croisés, ces gens-là, puis ils disaient, tu sais, il y avait vraiment une perspective très, très, très négative au sujet des Premières Nations, des Inuits, puis, tu sais, ils me disent, pour eux autres, je ne connais pas ça, puis elle, ils ont lancé le défi en disant, tu sais, il y a toute une belle histoire, puis les autres, ils ne la croyaient pas, puis ils ont dit, si c'est vrai, organise une équipe, puis amène-les ensemble, puis c'est là que ça a commencé, ça. Fait que Geneviève Ménard était amie avec Daniel Richer, le crieur, puis lui, il est autochtone, ça fait qu'ils se sont mis ensemble, ils ont dit, ben, ça va prendre du monde pour apporter, puis c'est là où est-ce que c'est que j'ai eu l'appel, j'ai embarqué dans le groupe, puis on a commencé à former, on a appelé ça le cercle métissé, parce que, bon, les métisses, on connaît ça à travers le monde, mais la nation métisse, on connaît moins ça, tu sais. C'est ça qu'on a amené Mélanie Smith de Sudbury qui est venue embarquer avec nous autres. On a aussi amené Michel Paillement de, justement, dans ton coin, le bout de La Fontaine, le chansonnier, puis lui aussi, autochtone, tu sais, puis on avait des gens dans le groupe qui étaient à différents niveaux d'apprentissage ou dans leur découverte aussi qui était vraiment beau et c'était vraiment le fun avec ça. Ça nous a amené comme groupe à faire des spectacles un peu partout en Ontario, dans les écoles, dans les conseils scolaires, mais en même temps, aussi, on a fait une émission de télévision qui s'appelle Le Cercle métissé qui était pour Télévision Rogers ou Belle, pardon, Belle, Belle Fibre, puis éventuellement, bien, ça nous a porté en France. Ça fait qu'on a passé quasiment 30 jours, on est arrivé à Paris, on était un petit peu plus au sud de Lyon, dans la vallée de la, je ne sais pas, je vais dire qu'on faut, la vallée de la Loire, si je ne me trompe pas. C'est là, il y a des châteaux puis tout le kit. Mais c'était vraiment intéressant de voir la perspective. Pour eux autres, les Français, tu sais, on est des Indiens. On a essayé de les expliquer que les Indiens vivent en Inde. Puis je me souviens, moi, je suis toujours, il y avait un soir, on était au restaurant, la dame qui appartenait au restaurant, elle est venue nous voir puis elle dit, bien, vous n'êtes pas des vrais Indiens. Je fais, oh boy, here we go. Elle me regarde puis elle dit, t'as pas l'air d'un vrai Indien, quoi. Je dis, bien, ça donne bien, madame, vous n'avez pas l'air d'une vraie Française. Là, elle me regarde, je dis, bien oui, je dis, où est votre longue cigarette qui va vous, levez vos bras. Je suis fait de faire lever libre là. C'est supposé être vraiment poilu puis du ski, ton petit barret puis du ski, ton grand morceau de pain puis ton bicycle elle t'a insulté comme des raisons puis c'est correct. Je veux dire, elle nous a insulté aussi puis moi, mon nom spirituel c'est brisard de sièges où j'ai comme brisé un siège là avec elle. Bien que les organisateurs ont jasé un peu avec elle et revenu, elle s'est excusée puis nous autres aussi, bon là, on s'est parlé tout près. Il faut comprendre que, tu sais, les gens ont une perspective romantique et aussi un peu folklorique qui date de 400, 500, 600 ans passés là, tu sais. Puis on est là pour briser ces stéréotypes là puis ces préjugés puis même on va dire du racisme aussi en même temps. Ça a été une belle expérience à ce niveau là. Je me souviens, j'avais été chercher aussi Samian, le chanteur, le rapper. Ça fait qu'on se fait une couple de fois qu'on se croise dans différents événements mais il était venu participer au festival. Donc le festival, ça s'appelait Festival Oreilles en pointe. Puis c'était tellement drôle à un point, un après-midi, on a fait les médias comme des raisons un peu partout à travers la France dans cette région-là. À un point, on était sur le top d'une montagne puis on a commencé à chanter une chanson puis il y avait des gens qui couraient en bas, ils ne le savaient pas. Ça a résonné à travers toute la vallée. Puis on a eu plein de gens qui nous ont conté ça, qui nous entendaient chanter à travers leur vallée puis c'est ça qu'ils ont poussé pour venir au spectacle. Puis là, il faut que tu comprennes quelque chose. Les Français, tu ne peux pas leur demander de se dire toute la main, toute la game puis ils ont chanté ensemble puis c'est exactement ça qu'on a fait. C'est du inconnu là-bas. Tout le monde a embarqué puis même, on avait des groupies. Oh my God! On avait des groupies qui nous suivaient de spectacle en spectacle. C'était vraiment drôle. Mais toute une expérience, c'était vraiment le fun d'ouvrir les yeux pour le cœur des gens là-bas puis en même temps aussi, pour nous autres aussi, d'être exposés aux Français. Ton chose, tu dis que tu bâtes des ponts. On nous donne de base à des ponts, c'est quoi ça? Bien, écoute, un métisse à l'époque, tu sais, les enfants de la traite des fourrures, des bois brûlés, des chicots, des half-breeds, on les appelle les enfants, les enfants de l'eau aussi en même temps, tu sais. On était les traducteurs naturels, on faisait la traduction entre les deux peuples, tu sais, on comprend les deux côtés, côté européen, on comprend le côté autochtone aussi, puis on met ça ensemble, tu sais. Donc, on est le pont entre les deux mondes, puis quand tu es un pont, bien, les gens, ils marchent sur le pont. Donc, je me fais marcher dessus souvent pour différentes choses, puis il faut que j'en prenne, des fois, il faut que j'en donne, puis je réalise que, tu sais, je regarde toujours big picture, puis c'est que si on se fait marcher dessus pour certaines choses, ça va-tu aider la cause plus large? Si oui, go for it. c'est correct, j'ai le dos large, je suis capable de le prendre, c'est pas grave, tu sais, puis en bout de ligne, c'est ça qui m'a aidé beaucoup aussi. Je pense que il faut réaliser. Oui, tu parles français, tu parles anglais, ta langue, c'est... J'ai appris un petit peu de Anishinabemowin, c'est un peu différent d'Algonquin, mais c'est plus le style qu'on retrouve autour de l'île Manitoulin. J'ai été chanceux ici dans la région, comme je te disais, on a le centre d'amitié autochtone, Wabno, puis Odawa, deux centres, donc j'ai eu la chance de prendre des cours pour apprendre. Ça sonne bien fluent, mon affaire, avec l'accent français, mais en fait, ça c'est les mots que j'utilise souvent. Je ne suis pas fluent encore, ça va me prendre encore bien du temps, mais je peux dire ça comme francophone, comme métisse francophone, c'est plus facile pour nous autres d'apprendre la langue que les anglophones, parce qu'il y a des accents là-dedans en particulier. Donc, quand tu vois un I écrit tout seul, c'est prononcé comme un accent élevé, é. Quand tu vois deux I, c'est prononcé normal comme tu connais un I, tu sais. Quand tu vois un E, bien, on le prononce comme un accent grave, é. puis ça prend du temps des fois pour les anglophones pour embarquer, puis nous autres, comme francophones, tu apprends ça à l'école assez de bonheur, ça fait que tu embarques assez facilement, tu sais. Ça fait que c'est beaucoup plus facile. Récemment, en tournage pour la Terre en Mou, dans la deuxième saison, j'ai été invité à aller sur le territoire avec les États, les... J'étais à Manouane pour rencontrer les Premières Nations là-bas. Puis, avec eux autres, quand ils parlaient, un des aînés qui était là, il parlait très peu le français, mais il parlait sa langue. Quand il parlait, je comprenais des boîtes puis on échangeait de temps en temps. Il y a des mots qui se ressemblent et se rassemblent aussi. Donc, je n'ai pas la langue. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère ne parlaient pas la langue non plus. Ça a été perdu bien avant ça. Mais j'espère puis je souhaite que même si c'est pour moi qui va être fluent, mais que les prochaines générations vont être plus fluentes parce qu'on commence à voir que ça va être intégré dans les écoles puis je vois ça arriver plus tôt que plus tard. Oui. ta participation dans les écoles, ça a commencé comment ça? Bien, quand je suis revenu de destination Nord-Ouest, je n'ai pas retourné tout de suite à l'ouvrage. J'ai eu quelques mois de congé parce que je vais te dire, je vais te dire ça de même, j'étais sauvage. Colline. Non, non, mais tu sais, je t'ai dit tantôt, on devient animal dans le sens que tu manges, tu pagais, tu dors, tu recommences puis tous tes sens sont aigus. je me souviens, je me souviens, je me souviens arriver ici des senteurs, le parfum, j'avais une narine qui me brûlait. Après ça, les sons, ce n'était pas du bruit, oui, c'était du bruit, c'était ça que c'est, le klaxon, le monde qui parle trop fort, tout accentué, c'était des fois 10, des fois 60. Donc, dans le premier temps, je couche dehors un petit peu, après ça, éventuellement sur le balcon puis éventuellement à l'intérieur. Ça m'a pris du temps pour m'apprivoiser, pour revenir, je vais dire, civil. Mais je n'ai jamais, jamais lâché ce côté-là plus naturel aussi. Ça reste là, cet instinct-là, il a resté là, cet instinct-là, tu sais. Donc là, je commence à faire mon ouvrage, je commence à travailler puis ça n'a pas pris le temps qu'il y avait du murmurage que j'étais parti, ça fait qu'ils m'ont laissé aller avant que je lâche. C'est facile. Puis là, la gang avec qui je travaillais, elle disait, lâcher ta job, tu faisais comme 25 pièces à l'heure, les bénéfices tous payés, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je ne suis pas inquiète parce que pendant l'expédition, j'ai compris que nos ancêtres marchent avec nous autres, on n'est jamais tout seuls puis la vie va faire en sorte qu'elle va prendre soin de moi. Puis comme une raison, j'ai eu un appel, on m'a demandé d'aller dans une école, commencer à parler, là ça a fait boule de neige, boule, 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 boule. J'ai dû travailler, mais dans la première année, j'ai fait le même salaire que je faisais quand j'étais au travail, je travaillais beaucoup moins puis en plus de ça, j'avais bien du temps pour moi pour être capable d'aller jouer dans le bois puis ça pour moi, c'était gagnant, winner, winner, c'est ça que je voulais. Depuis ce temps-là, j'ai tout développé, ça fait 15-16 ans, je suis dans les écoles beaucoup, dans les festivals, le gouvernement privé et d'autres affaires de même. Puis, je commence à voir la prochaine génération arriver puis je suis content de voir ça parce que, un, je suis fatigué, je ne suis pas si vieux que ça, mais ça brûle, tu sais, ça demande beaucoup quand même. Tu sais, j'aime l'idée d'être capable de coacher un peu, d'aider puis supporter la jeune génération qui commence à partager la culture aussi, parce qu'il y a de la place pour bien du monde. Puis ça, ça a été toujours important pour moi d'être capable de partager, pas tout prendre la place, donner de la place aux autres, les supporter puis voir qu'il y a plus qu'une façon de penser aussi. Ça, c'est correct. Je peux te dire ça, c'est-à-dire, une des leçons les plus importantes que j'ai eues, c'est Marcel qui me l'a partagé. Il me dit, peu importe que ce soit moi qui t'enseigne, ou un aîné, un grand-père, une grand-mère, peu importe quoi. Il me dit, tu vas prendre ce que tu apprends, amène-les dans la forêt, si tu le trouves là, tu le gardes. Si tu ne le trouves pas dans la forêt, tu ne le gardes pas. Ça ne fait pas partie de notre culture. Notre culture est basée dans la nature. Aujourd'hui, il y a bien des protocoles, bien des étapes, on dirait que c'est strict pour bien des choses. Mais quand c'est strict de même, quand tu marches en ligne droite dans la forêt, la première chose qui arrive, tu frappes un arbre, pas compliqué. La forêt, c'est du zigzag, tu raccules, il va falloir que tu fasses un grand tour, etc. Il n'y a rien de trop strict dans la forêt parce qu'avec les saisons, ça change. Même si c'est la même saison d'après, ça change complètement. Sa foi est flexible. Il faut savoir que si on peut trouver les enseignements qu'on partage dans la forêt, on le garde parce que notre culture vient de la forêt. Ça, c'est une des choses absolument partagées. Je te remercie beaucoup pour ça. Le message pour les métiers, la philosophie pour les métiers, c'est quoi, en dernier mot? Philosophie pour les métiers. Wow, OK. Moi, je vais dire ça. On est un peuple qui a été invisible pour trop longtemps. Louis Riel l'a dit, mon peuple dormira pendant 100 ans. Lorsqu'il se réveillera, ce seront les artistes qui vont ramener la culture. C'est exactement ça qui arrive. Le côté artistique est très, très, très présent non seulement chez les Premières Nations et les Inuits, mais aussi chez les métiers. Comme métiers, il faut arrêter la violence latérale. Il faut se rassembler. Comme métiers, il ne faut pas avoir peur de qui-ce qu'on est parce que sur notre drapeau, il y a l'infini. L'infini, pour moi, c'est comme le sac de médecine qui a été twisté. Il y a un côté qui est européen et le côté qui est autochtone. Pour être équilibré, il faut que tu tires sur les deux côtés également. Ça veut dire, il faut y trouver qui tes racines. Même si tu ne les trouves pas, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas autochtone. Parce qu'il y a bien des documents de parti. Ça, c'est le côté plus politique. Au niveau culturel et au niveau identité et au niveau de ta fierté, c'est de trouver ton équilibre. C'est pour ça qu'en partie, on bâtit des canaux. Des canaux, c'est que ce Marcel m'a enseigné, c'est un cadeau que les Premières Nations ont offert à nos ancêtres français à l'époque, anglais, écossais, etc. Puis, on a fait des familles ensemble. Donc, on s'est métissés ensemble. On voyage ensemble. Puis, le canot, il n'y a pas de canot qui chavire. Il y a un R2 qui m'a dit « Tipi canoe does not exist, only tipi people ». C'est vrai. Donc, il faut trouver l'équilibre. Pour la gang de métisses, je vous dis, l'infini, ça va sous votre face. C'est un masque. C'est correct. Enlève ton masque. Puis, commence à découvrir qui est-ce que tu es. Participe dans la communauté. Puis, prends le temps d'aller en forêt. Puis, prends le temps d'aller parler avec tes ancêtres. Ils vont t'aider. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là puis ils mettent des gens en avant de vous autres. Qu'ils mettent des expériences puis des émissions puis d'autres affaires en avant de vous autres. Ils veulent que vous preniez le temps de reconnaître qui est-ce que vous êtes. Toutes, toutes, toutes vos cultures. Il n'y a pas rien qu'une. On a bien des racines un peu partout. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis, l'autre chose aussi, comme métisses aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller voir nos frères, nos sœurs, Inuits et Premières Nations. Parce que, pour être capable de vraiment bâtir une nation forte, il faut ramener toutes les nations, toutes les familles ensemble. Puis ça, c'est vraiment important. On est rendu vers la fin, là, de l'émission. Un dernier mot, là, c'est... Un dernier mot, c'est mon dicton que je dis depuis déjà cinq ans. Je vais le faire un petit peu familial. Un derrière, ça ne se torche pas tout seul. Donc, si tu veux faire de quoi, arrête d'attendre après les autres. il faut aller, toi-même, go, avance, commence. Juste commencer. Les choses vont se placer. Il faut avoir confiance là-dessus, mon Daniel. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à la question métier à la parache. Tu avais 8.1 et 106.7, Christian. me goûte. OK.